Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Dans la leçon précédente, on a fait les nombres décisions, à savoir exactement les dixièmes. Aujourd'hui, on va faire les mêmes objectifs, mais concernant les centièmes. Allez-y, on commence. Objectif numéro un, comprendre que l'unité est partagée en centièmes et que un centième vaut 0,01. Un exemple. Vous avez un carré et ce carré a été partagé en cent par égal. Un carré a été partagé en cent par égal. On a pris juste ce petit carreau qui est en orange. C'est-à-dire qu'on a un petit carreau en orange parmi les cent carreaux. Alors, on va dire que ce petit carreau représente 1 sur 100. Ce petit carreau représente une fraction décimale 1 sur 100. Que nous donne 0,01 un nom décimal? Et bien sûr, 0,01 est une écriture décimale de 1 sur 100. Je répète, ce carré a été partagé en cent par égal. On a pris un seul carreau qui est en orange. Alors, on va dire que ce carreau représente une fraction décimale qui est 1 sur 100. Tu nous donnes un nombre décimale 0,01. Un autre cas. Encore une fois, ce carré a été partagé en cent. Mais maintenant, on a 10 carreaux en orange. Ce carré a été partagé en cent par égal. Mais on a pris juste 10 carreaux parmi les 100. Donc, on va dire que 10 sur 100, c'est une fraction décimale de ce 10 carreau. Je répète, 10 carreaux représentent une fraction décimale qui est 10 sur 100. Tu nous donnes un nom décimal 0,10. Troisième cas. Encore une fois, le carré a été partagé en cent. Mais maintenant, vous avez 10 carreaux en orange et 8 en bleu. Alors, dites 10, pardon, en orange et 8 en bleu. Donc, on a 18 parmi 100 carreaux. Ça veut dire une fraction décimale, c'est 18 sur 100. Tu nous donnes 0,18, un nombre décimal. Alors, 0,18, c'est 18 centièmes. Ça veut dire 1 dixième et 8 centièmes. Alors, 18 sur 100, une fraction décimale. Tu nous donnes un nom décimal, c'est 0,18. Alors, 0,18, c'est 18 centièmes. Tu nous donnes 1 dixième et 8 centièmes. Objectif numéro 2, exprimer une fraction sous la forme d'un nombre décimal. Exemple. Encore une fois, un carré qui a été partagé toujours en cent. Mais maintenant, on n'a pris que 6 sur 100. C'est-à-dire, les six carreaux qui, en orange, représentent une fraction décimale, c'est 6 sur 100. Qu'il nous donne un nom décimal, 0,06. 0,06 est une écriture décimale du nombre 6 sur 100. Alors, le nombre 0,06 est composé de 0 unité et 0 dixième et 6 centièmes. Bien sûr, la virgule sépare les unités avec les dixièmes et les centièmes. Pour lire ce nombre, on utilise table de numération qui se compose toujours en deux parties, la partie entière et la partie décimale. Et on a pris les mêmes exemples. Alors, 0,01, 0,18 et 0,06. Objectif numéro 3, exprimer par un nombre décimal la somme d'un entier et d'une fraction. Un exemple. Vous avez un carré qui est tout en orange et le deuxième carré a été partagé en 100, mais on n'a pris que 9 carreaux en orange. Je répète. Le premier carré est tout en orange. Le deuxième a été partagé en 100, mais on n'a pris que 9 parmi les 100 carreaux. Tu nous donnes 1 plus 9 sur 100. Alors, le 1, c'est un nombre entier qui représente ce carré. Et 9 sur 100, c'est une fraction décimale qui représente les 9 carreaux parmi les 100. Que nous donne 1 plus 0,09 ? Alors, 1,0,9. Alors, 1 plus 9 sur 100 égale 1 plus 0,09. 1,09, un nom décimal. Deuxième exemple. Vous avez maintenant 2 carrés en orange. Le troisième a été partagé en 100, mais on a pris 60 carreaux en orange. C'est-à-dire que 2 plus 60 sur 100. Alors, je répète. Le 2, c'est un nombre entier qui représente les 2 carrés. Et 60 sur 100, c'est les 60 carreaux en orange. Une fraction décimale. qui nous donne 2 plus 0,60. Un nombre entier plus un nombre décimal. À la fin, c'est 2,60. Troisième cas. Alors, vous avez maintenant 3 carrés en orange. 1, 2, 3. Et le quatrième a été partagé en 100. Et on n'a pris que 35 carreaux en orange. Alors, je répète. Vous avez 3. 3, c'est les 3 carrés. Et 35, c'est les petits carreaux en orange parmi 100. Que nous donne 3 plus 0,35 ? À la fin, un nombre décimal, c'est 3,35. Alors, on constate qu'un nombre décimal égale un nombre entier plus une fraction décimale. Alors, un nombre décimal, comme par exemple 3,35, un nombre décimal, égale un nombre entier, comme 3, plus une fraction décimale, comme 35 sur 100. Ça veut dire 35. 0,35. Alors, 3,35. Objectif numéro 4, connaître la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Un nombre décimal est le résultat d'une fraction décimale et s'écrit avec une virgule. Un exemple, 54,28. 54, c'est la partie entière. Et 28, c'est la partie décimale. Alors, pour dire ce nombre, toujours un tableau de numération. Alors, 54, c'est dans la partie entière. Et 28, c'est dans la partie décimale. Et bien sûr, la virgule entre les deux. Alors, pour comprendre ce qu'ouvre chaque chiffre, il faut toujours regarder la place qui l'occupe. Donc, vous avez 5, c'est le chiffre des dizaines, chiffre des unités, c'est 4, c'est dans la partie entière. Passons maintenant à la partie décimale. Vous avez 2, c'est le chiffre des dixièmes, et 8, c'est le chiffre des centièmes. Exercice d'application. Prouve la fraction correspondante. Vous pouvez écrire son nombre décimale. Un exemple. Un carré a été partagé en cent par égal. Trouvez maintenant la fraction décimale. Et après, le nombre décimale. Oui, vous avez raison. Il y a 24 carreaux rouges, donc on a 24 parmi 100. C'est-à-dire une fraction décimale, décimale, c'est 24 sur 100, égale à un nombre décimal, c'est 0,24. Deuxième exemple. Oui, vous avez raison. Il y a 22 carreaux orange, donc on a 22 sur 100 comme une fraction décimale, égale 0,22, un nombre décimal. Troisième cas. Vous avez deux carrés. Le premier tout en orange, le deuxième en bleu. Vous avez des carreaux en bleu. Comptez les petits carreaux en bleu. Alors, vous avez un carré et plus 31. sur 100. 31 sur 100. Alors, 1, il représente un carré et 31 sur 100 représente ces petits carreaux en bleu. Alors, le nombre décimal, 1 plus 31. Donc, je répète. Un nombre entier plus une fraction décimale égale un nombre décimal. 1 plus 31 sur 100 égale 1,31. Merci, chers élèves, pour votre attention. On se retrouve à la prochaine fois avec une nouvelle leçon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada